14 juillet 2023, il est tôt, il fait beau. Avec l'énorme orage suivi il y a deux jours, le lac du Crachet, là-bas dans le fond, doit être bien plein. Et si on y allait ? Aussitôt dit, on saute dans le 4x4. Avec cette canicule, la fraîcheur du matin est un vrai bonheur. Le vallon menant à la cascade d'Eurasie est encore dans la pénombre. Le vallon menant à la cascade d'Eurasie est encore dans la pénombre. L'orage du 12 juillet a laissé les traces. Cette cascade d'habitude à sec coule à nouveau. Le parking est déjà loin, là-bas dans le fond. La cascade du torrent du Crachet est bien alimentée. On devrait avoir de l'eau dans le lac. Et là, on se demande où est le torrent et où est le chemin. Voilà, le magnifique vallon du Crachet. Encore bien vert. On aperçoit le toit blanc de la cave. C'est la panne du Crachet. Il y a des bébés. Oui. Toutes petites. Oh là là, qu'elles sont toutes petites. Je crois qu'on aura droit au lac plein aujourd'hui. Regardez ça, une pure merveille de la nature. Voilà donc le lac du Crachet qui a fait le plein aujourd'hui à une altitude de 2338 mètres. Il se situe dans la vallée de Crévoux. Il a été creusé par les glaciers. Il est niché dans un cirque entre le col du Crachet et le col de l'Alatcha qui fait lui 2820 mètres d'altitude. Le lac fait face notamment à la montagne Pela avec le domaine scape de Crévoux ainsi qu'au col de Parpaillon. Il est alimenté par la fonte des neiges. C'est un lac oligotrophe de montagne, c'est-à-dire un plan d'eau claire pauvre en éléments nutritifs. Il s'assèche en général dès fin juillet. Il s'écoule dans le torrent du Crachet qui se déverse lui-même dans le torrent de Crévoux qui se déverse lui-même dans la Durance. C'est parti pour la descente. C'est parti. Et voilà notre torrent provenant du lac du Crachet qui réapparaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les tas de pierres que vous voyez sont des clapiers, du mot « clap » qui veut dire « pierre », donc des tas de pierres. Pensez que ce sont souvent des enfants qui, en sortant de l'école, venaient retirer les pierres des prés de Fauche. Sous-titrage ST' 501